de pouvoir suivre ça au quotidien. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle qui sera vraiment tournée sur la défense de notre territoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que s'il reste encore des patriotes dans ce pays, c'est là qu'on les trouve. Ces gens meurent pour nous, tous les jours, mais ça on ne le dit pas assez, pour un salaire de misère. Et je me bats pour améliorer leur sort, leur quotidien, leur revenu, qu'ils aient beaucoup plus, parce qu'ils le méritent vraiment. Donc, ne tirons pas facilement sur eux, soutenons-les et aidons-les. Parce que parfois, ils n'ont pas le choix quand ils font ce genre de choses. Si nous améliorons leurs conditions de vie, je crois que nos militaires, qui sont déjà de valeureux soldats, pourront davantage nous rassurer et nous protéger. C'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'apésantir sur les militaires, mais je préfère regarder plutôt les autres secteurs. Et je crois, je pense, je suis même certain, que si les politiques, surtout, cessent de créer des milices pour des raisons d'intérêt personnel et mesquins, si les chefs, si les politiques, toujours, cessent de diviser les chefs coutumés, parce que là aussi, les chefs coutumés m'ont dit que c'est par des décisions politiques qu'on les divise, on crée des dissensions entre eux. Donc, le pouvoir politique a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe ici, sans vouloir le stigmatiser, mais je dis le pouvoir politique. Donc, c'est pour ça qu'il faut être là, suivre au quotidien et prendre des sanctions nécessaires et exemplaires pour pouvoir tenir tout le monde à carreau et faire respecter la loi. La loi, oui, je viens d'en parler, la loi, c'est celle-là aussi qu'il faut amener jusqu'au fin fond de nos contrées. Il y a dans beaucoup d'endroits l'absence de l'autorité de l'État. Il y a des situations de non-droit qui permettent maintenant au plus fort de faire la loi. Et ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte. Donc, voilà, tous ces phénomènes ont amené cette insécurité. Et je ne parle pas aussi de l'influence des pays voisins qui, par moments, ont fait, ont entretenu, ont encouragé, ont fait ceci et cela. C'est pour ça que, diplomatiquement, j'ai essayé de fermer cette porte pour que nous nous reconcentrons sur nos propres problèmes en interne, que nous levions nos propres divergences et que nous arrivions à des solutions proprement congolaises. Voilà, je pense, ce que je peux dire. Dans la réforme de l'armée, je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas attendu, je ne sais plus à quoi vous avez fait allusion à une résolution des Nations Unies ou du mécanisme de suivi de l'accord d'Atissabéba. Moi, je suis dans la réforme. Vous avez suivi ces mises en place et nous continuons. L'armée, c'est aussi une de mes priorités parce que je sais que, par elle, nous allons avoir la stabilité, la sécurité. Et cette stabilité et cette sécurité vont améliorer notre économie parce qu'elle sera rendue attrayante et elle intéressera beaucoup d'investisseurs et nous créerons de la richesse qui nous permettra aussi d'avoir avec nos investisseurs congolais. Moi, je lutte pour ça. Et ces investisseurs congolais qui nous feront énormément de liens. Alors, la FIB, oui, la FIB, c'est un problème. Elle est là, rassurez-vous, madame, elle est là. La FIB est encore là, est encore en République démocratique du Congo, mais je ne vous cache pas qu'elle fait l'objet de beaucoup de débats. les uns pensent qu'elle n'est pas suffisamment efficace. Les autres, surtout ceux de la SADEC, pensent qu'il faut la renforcer. Mais la renforcer que par des États SADEC. Donc, en ce moment, il y a un débat assez rouleux. Les pays SADEC ne veulent pas qu'on l'ouvre à d'autres pays. Tandis que certains autres pays disent mais elle n'est pas assez efficace, il faut qu'on la renforce avec la présence de militaires d'autres pays. Donc, on est dans ce débat. Je suis sûr qu'on trouvera une solution parce que nous ne voulons pas non plus nous mettre à dos. Nos frères de la SADEC, qui étaient venus volontairement nous porter main forte pour sortir de ce bourbier, donc nous n'allons pas leur dire merci, au revoir. Mais il est un fait certain c'est que l'efficacité attendue, le rendement attendu n'est pas au rendez-vous. Mais c'est une question de discussion, d'arrangement et on y arrivera, je suis certain. Moi, je suis un fervent partisan du dialogue, de la discussion. Voilà ce que je peux dire en substance. Excellence, avec mes hommages les plus différents, à moins que vous l'autorisez pour une question supplémentaire, car nous avions prévu 5 questions et nous sommes passés à plus de 5 questions et que vous avez promis à cette presse que vous reviendrez bientôt et que vous allez tenir régulièrement des points de presse. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Soyez patient, gardez vos questions, surtout votre mal en patience. Pardon ? Pardon ? On n'en parlera. Je n'ai rien compris. L'appui à la presse. L'appui. C'est une question très importante. Ah oui, mais bon, l'appui à la presse... Écoutez, il y a à boire et à manger là-dedans. L'appui à quelle presse d'abord ? Et puis, est-ce qu'appuyer une presse, ce n'est pas avoir un pouvoir sur elle ? C'est un grand débat. Moi, je serais plutôt partisan pour offrir des possibilités à la presse, comme l'accès au crédit ou des choses comme ça, pour qu'elle s'organise elle-même. Si l'État régulateur commence à appuyer, la presse va s'adapter au fil des conjonctures, en fonction de ceux qui arrivent au pouvoir. Je ne suis pas très partisan de ce principe, mais je suis pour que la presse soit en pleine possession de ses moyens pour se développer et peut-être pour l'aider en organisant des forums, des séminaires, avec d'autres médias du monde entier, pour les mettre à niveau. Je suis pour des débats sur le sens même des médias, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se dit de la presse, il suffit qu'il ait un téléphone portable ou une caméra, ça y est, il se met à perorer, à taper sur tout ce qui bouge, on ne tient plus compte de l'éthique ni de la déontologie, ça devient du n'importe quoi. C'est plutôt ça que moi je veux vous aider à faire au lieu de vous apporter un poisson. Donc je veux vous apprendre à pêcher, je préfère. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci.